Musique de générique Je vous montrerai la vidéo en description ou apparaître par ici si vous voulez le voir On va tout de suite enchaîner sur les suivantes Alors je précise tout de suite que je ne pense pas les refaire toutes avec les différentes équipes En débloquant les équipes, en jouant les points, etc Parce que même si les missions sont sympas, ce n'est pas mon triple défi Je ne suis pas un chasseur de succès ou autre Donc ce n'est pas forcément mon délire Comme il faut les faire au moins une fois pour débloquer des trucs On va déjà les faire en mode histoire pour en savoir un petit peu plus sur ce qui s'est passé dans l'aventure Et on verra éventuellement si certaines me plaisent ou j'ai envie de les refaire Quoi qu'il en soit, pour se remettre rapidement dans le bain Qu'est-ce que c'est que sa mission ? En gros, le speech, c'est que dans l'introduction, on est aux Etats-Unis Donc on a réussi à atteindre Vladivostok, on est avec des légionnaires qui ont réussi à atteindre Vladivostok Traversés jusqu'aux Etats-Unis et qui sont en train de traverser les Etats-Unis en train de nouveau Mais cette fois en train civil, tranquille et hippapote avec des Américains Et ils leur racontent des histoires qui leur sont arrivées et qui ne sont pas dans la campagne principale Donc on va faire des missions qui sont historiquement avec des gros guillemets Qui seraient arrivées aux différentes légions qui ont remonté Parce qu'après tout, nous c'était la dernière légion mais il y en a eu d'autres Et qui ne font pas partie de la campagne principale qu'on a jouée Donc ici typiquement, l'histoire du mitrailleur Cet officier blanc a promis que si nous les aidions à reprendre la ville rouge, notre train pourrait passer sans danger Nous serions sans doute tous morts sur mon meilleur ami et as de la gâchette, Stéphane Serenek Donc pour l'occasion, on va avoir des équipes préfaites Alors quand vous les faites une première fois avec l'escouade narrative Vous débloquez la possibilité de les faire avec d'autres escouades Et du coup, il y a des escouades un petit peu challenge Comme ici par exemple, où il faut faire toute la mission avec juste un mec et son chien Et on peut aussi retrouver des gens de notre campagne principale Ici on a Camille, Maximilien et Jaroslav quand on joue avec les vétérans Donc c'est assez sympa Par contre, globalement on va être suréquipé pour toutes ces missions On est avec du rang 3 à chaque fois, les mecs ils sont level 5 ou pas loin Donc c'est plutôt intéressant Donc ici on va avoir quoi ? On va avoir un mitrailleur level 5 Le fameux, j'imagine, Stéphane Serenek, c'est ça Avec une Lewis, il a quoi ? Il a le tir concentré, le sprint, la rafale contrôlée, le contrôle du recul Ok, excellent Il a le surentraînement qui fait qu'il va recharger plus vite Et bien sûr il est niveau 5 On peut prédire lorsqu'il est sûr de sortir de l'abri sans risquer de nouveaux tirs D'accord, je n'ai pas fait gaffe si on a vu ça comme compétence Comment ça s'utilise ? C'est un passif On va avoir droit à un soigneur avec soin Ok, la tête baissée, il a les deux auras Il a la volonté bonus, l'intelligence bonus Un petit pistolet niveau 3 Et on va avoir deux fusillés Lui il a un trait négatif Il est idiot par nature, il a deux intelligences Et il ne peut pas l'augmenter Ok, très bien Ça ne devrait pas être trop gênant pour un fusilier Et ici, pareil, la baïonnette, la course Le stabiliser, parfait On y va avec pas tant de munitions On a un chargeur de mitrailleuse, c'est tout C'est ça normalement Taille de chargeur 50 Ah non, ok, on a plusieurs chargeurs de mitrailleuse Ok, c'est parti On a quelques trousses de secours On n'a pas de grenade Il va falloir faire sans les grenades On va voir un petit peu le speech de cette mission D'accord, tenir le pont Donc en gros, on va au front Avec deux fusils et un mitrailleur S'il n'y a pas de truc trop lourd, ça peut le faire Franchement, ça peut le faire Alors le pont est là Et ici, il y a plein de monde Mais il est autour de le dos Ok, très bien On a zéro éclaireur Donc on va devoir y aller à la fraîche On va juste jeter un œil Il n'y a vraiment pas d'autre loot Non, on a eu un petit bonus de munitions de mitrailleuse Et encore, je n'ai même pas l'impression Parce qu'on en a 250 quand même Ah si, on en a 200 Oui, on en a 200 plus les 50 dans le chargeur Donc on a ramassé 50 munitions de mitrailleuse Très bien, pour le moment Personne dénervé Ok, ici il y a du monde Un type qui nous tourne le dos On peut éventuellement Aller jusqu'ici tranquillement Voir s'il y a d'autres choses Ok, il y a un obusier Alors Il y a un angle mort si on passe par là Pour le moment Qui est plutôt intéressant Donc c'est parti, on va le prendre Il se relève lui C'est bon, il ne se relève pas On a même un angle mort Jusqu'ici quasiment Alors il va falloir qu'on micromanage Je lui vois jusque là Il est surveillé par lui On pourrait Baillonneter Mais c'est difficile de les baillonneter En fait, en général Lui Il y a peut-être moyen De s'en tirer En baillonnettant ces deux-là On va voir Toi tu t'occupes de celui-là Toi tu t'occupes de celui-là Vous vous préparez à éventuellement aller Ah oui, là d'accord C'est ce qu'il voulait dire par Ils attaquent par derrière C'est qu'ils attaquent ici Il fait très bien On va s'occuper de lui du coup Oh putain Coucou Merde Là pour le coup On n'est pas caché Il faut qu'on recule Dans la pampa Alors visiblement Ils ont réussi à prendre Le truc ici Donc c'est une belle Une belle attaque par derrière Mine de rien Est-ce qu'ils ont fini Leur patrouille Ils repartent Ou est-ce qu'il revient Juste ici Ok, il revient juste ici Et on a du monde Qui arrive par là D'accord Il va falloir quand même Qu'on avoine un peu Pas de soucis Mettez-vous en position les gars Ah, ici On n'est pas caché par contre On n'a pas vraiment D'endroit où se cacher On va monter La mitrailleuse Monte ta mitrailleuse par là On va attendre qu'il s'éloigne De l'obusiller Si possible Les illustres-toi Allez, venir Clipping là Sur le truc Là, c'est un peu moche Allez, tout le monde Sort de sa cachette Toi, tu vas courir par ici Toi, tu m'allumes ça Parfait, on se tourne Toi, tu viens ici Pote, tu vas te décaler là C'est pas forcément Le plus pertinent De courir comme ça Bien évidemment Mais bon C'est parti Monte la mitrailleuse Voilà, c'est fait On va passer en mode discret Et on va voir un petit peu Ce qui nous attend Sur ce pont Alors, je n'ai même pas regardé C'était quoi les défis Et je pensais qu'on les avait Mais non, on ne les a pas On aurait dû regarder ce que c'était Alors, ouais, ok Il y a un mitrailleur planqué là Un mec planqué là J'imagine qu'on ne peut pas traverser ailleurs Ah si, il y a un petit endroit là Demi tour les gars Demi tour On va aller les contourner Par la petite Passerelle qui est là On ne peut pas oublier Quand on tiendra le pont Qu'ils peuvent aussi contourner Par la petite passerelle qui est là Ok, on voit un mec là Pourquoi pas C'est bon On est largement en dehors de sa vision On peut regarder un peu ce qu'on a Donc ici, on a lui On a lui On a lui Personne n'a l'air d'être présent dans le dos Ils n'ont pas trop l'air de bouger non plus On se ressent On prend quelques mitrailleuses Visiblement, c'est clairement avec les mitrailleuses Qu'on va faire le taf sur cette mission Alors lui, il va nous voir On va reculer Ah non, il s'est arrêté Il s'est arrêté Et allons par là On va voir si on voit du monde Sur ce champ Ok Sortez de votre cachette Et annuez-la Alors lui, c'est pareil Arrêtez Attendez qu'il s'approche On ne peut pas trop se permettre De laisser des grenadiers Venir foutre la merde Clairement Je pense qu'on va partir du principe Qu'il faut protéger par là Après, il peut arriver n'importe où C'est assez large Comme zone de protége Allons-y Donc tant qu'on n'est pas passé En mode pas fufu Il ne se passe rien Toi, tu vas te mettre là Ici, on va protéger C'est arrivé On ajustera par là Éventuellement s'il faut Ouais, ça ne me plaît pas Ce flan Ça ne me plaît vraiment pas On va voir ce que ça donne Libérez ça Après, s'il faut tenir le pont Avec autant d'angles morts Ça va être compliqué On va peut-être qu'on se replie par là Mais je pense qu'il faut qu'on tienne ça Ça serait le plus logique Toi, viens par là Limite Pour tenir un peu ce côté Alors, Rocky Il se prépare pour une contratte Stéphane 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 On va se déployer On va mettre Toi par là Toi par là Ici On va se déployer Ta mitrailleuse Là Pour couvrir le L'idée c'est de pouvoir Avoir ce truc là Dans notre vision Puisque c'est C'est un des endroits Où Alors après On pourrait aussi Aller chercher l'obusier Il y a l'obusier De l'autre côté du pont Là C'était là Mais ouais non C'est trop loin C'est beaucoup trop loin Ça ne sert à rien C'est beaucoup trop loin On n'est pas lourd Pour pouvoir tenir La zone là Franchement Il ne faut pas qu'il y ait Des mecs un peu trop énervés Qui approchent Il va à la chasse Perd sa place Il est hors de portée Vous êtes sérieux Il avance Voilà Avancez-le un peu Ah putain Il y a un mec Qui arrive sur le flanc Ça c'est pas bon Lui il a posé Une zone de tir Donc il ne faut plus Prombrer On va défaire ça Je crains Parce qu'il faut Qu'on allume Par ici Tu vas couvrir Plus ou moins Ce flanc là Pas de grenade Faut que je surveille Pas de grenade ici Alors lui Il nous bloque Malheureusement Et bon là On a le mec Avec son petit flingue Qui fait taf Alors ici Encore du monde Là C'est la contre-attaque Également On dirait Qu'ils se démerdent Comme ils peuvent Là on a Beaucoup de monde Quand même Un, deux Trois Quatre On a des munitions De sans cesse Ça va Bon toi Pourquoi tu Non Pas au point Avec ton flingue Qu'est-ce tu fais Tire Tiens là On a pas de protection Lourde Plus efficace Bon là C'est un peu dommage De ne pas faire profiter Les autres De leur protection Mais Là on n'arrive pas A nettoyer aussi On peut demander A foutre plus là-dessus Ici on se fait On se fait Petit à petit Laminé C'est une protection Légère malheureusement C'est une protection Ah putain Je l'avais pas vu Qui c'est qui balance Une grenade C'est toi Ah non Il a pas eu le temps De la lancer Excellent Toi mets toi Un soin Toi même Du coup Tellement peu à gérer De ce côté Lui il est à découvert Lui il est à découvert Profitez-en pour y tirer dessus Là il y a plein de monde C'est le mutrayeur Qui fait le taf Il a fait pas Ici heureusement Qu'on a une protection Lourde Mais on voit Ils ont aussi Une protection lourde Donc il faut bien Le taf Mais Clairement Il y a un mec Qui est par derrière Ah putain Oui Il y a un mec Qui est par derrière Vas-y flanque-le Ah vas-y Toi par là Ici il y a ces deux là Qui arrivent à nous A nous faire chier Ah on a des renforts Qui arrivent Ok On a plus C'est le médecin qui a pris cher quand même Ok Alors du coup Il faut qu'on aille par là-bas C'est parti Empêchons-les Empêchons-les de se regrouper On va se mettre là Alors à quoi ça ressemble Il y a deux mecs Ouais logique Ok là il va nous voir Et il surveille Cet endroit On va essayer de faire le tour Par derrière Après tout on n'est pas obligé De y aller Il suffit de tuer Ok il y en a qui surveillent par là Mais pour l'instant Le point que je vise là-bas Est a priori Un safe Un safe Pas surveillé on va dire En termes de position On va le couvert ici Du couvert là Toi tu vas venir là Il va être vu Et c'est pas grave Toi tu viens là Vas-y Déploie ta petite mitrailleuse Tranquillement C'est bon On est vu En uscade Déploie Déploie Enfin dé déploie Foutez moi ce con Qui a envie de nous Pour nous tourner Il y a les petites munitions On va les faire le plein Parce que Mine de rien Ça consomme hein Putain oui Ça consomme carrément Oh la vache Ça pique là On se balle Lui il a un chargeur plein Et un demi chargeur Waouh Ça piquette Il nous reste plus que Neuf balles pour le Le mec Là il n'avait plus que Deux balles dans le fusil Donc on va pouvoir Au moins recharger Ok il tente des assauts Par là On va laisser les autres Se démerder Je ne sais pas si L'obusier était à portée Ça me paraît un peu loin Mais c'est vrai que Je pense que c'était une strat De poser le mitrailleur Pour défendre un flanc Et défoncer le reste À coup d'obusier Il y a l'ordre de se déplacer C'est pas ce que je voulais faire Ici Arriver par la route Me paraît pas forcément Le plus pertinent On va faire le tour Plutôt Vachement Ils les ont éliminés Hyper vite Bon là Il y a un mitrailleur Et ils sont Un peu prêts à courir Allez Venez par là Regardez un peu Ce qu'on voit ici Là il y a Un truc à réparer Un char visiblement Et ici Il y a un mec Ok qui surveille par là On va partir Pour un petit détour Ici Il y a un grenadier Des trousses de secours Ok Pourquoi pas On va se faire une petite pause Soin Si on le souhaite Pourquoi tu fais quoi ? Viens par là Alors ok Un mec là Un mec là Un mec là On va mettre toi là Toi là On va se préparer On va se préparer A mettre des petits coups de couteau Avec les autres Toi tu n'as pas la couverture S'il te plaît Et laisse à ton pote Ici on met Des petits coups de couteau J'aurais peut-être pu mettre un coup de baïonel Ça m'aurait coûté moins de balle Mais c'est pas grave Vas-y soigne T'arrives pas à passer C'est ça C'est pas une chiche C'est parti Voyons voir La dernière Alors attendez On va se planquer Ah il y a un snipe Qui surveille plutôt par là Ici Il y a vaguement un angle mort Dans tous les cas Il surveille le bord de map Donc on ne peut pas vraiment passer Par contre on peut au moins se faufiler De manière à peu près safe Juste qu'ici On ne voit plus rien C'est perturbant De ne pas avoir de De mec avec des jumelles L'éclaireur C'est clair que ça change un peu la donne Alors je pense que ce qu'on va faire C'est qu'on va courir par ici C'est pas fini Il nous a pas donné de De petites infos Comme quoi Il y avait Ça c'était bien passé Il reste un mec là-bas Ok il nous a pas entendu Semblerait-il Deux mecs Ok un des défis Récupérer le char Ah putain ils nous ont vu En arrière Ah putain puis en plus Ils vont avoir des Couvertures lourdes On va tu nous contourner Alors On récupère le loot Il nous faudrait un kit de réparation Où est-ce qu'on aurait un kit de réparation dans le coin ? On aurait potentiellement pu arrêter On va se balader un peu Et voir si on trouve ça C'est possible qu'il était resté caché Pour qu'on soit passé à côté Mais qu'il n'était pas considéré comme un loot Tant qu'on n'en avait pas besoin Donc on va refaire Un petit passage Donc si je vois pas de caisse Qui ressemble à ça Pour le moment Ouais là c'est Les mecs qui arrivent par ici Pas de problème Ça pouvait pas être par ici On va quand même envoyer Un no fantasin Jeter un oeil Au moins jusqu'à l'obusier Je suis sûr qu'il n'y avait pas un kit de réparation planqué à côté Non Ça a l'air d'être bon Donc demi-tour Bon allez check la petite île Il ne peut pas avoir grand chose d'autre Sur la map ce qui est marqué c'est le char Pas le kit de réparation Pas le kit de réparation Il y a un autre là Ok On va check ici Et après on avance Ah j'ai vu un truc briller là Ok c'est un truc de soin J'avais cru voir un truc briller mais c'était un de nos mecs à travers A travers le A travers le Ok demi-tour Alors là même avec un tank je suis pas sûr qu'on passe A quoi ça ressemble Mettez vous en circuit et approchez juste un peu Alors qu'on la voit Ah d'accord il charge Voilà bien joué Merde putain Oh l'échec critique là L'échec critique d'être rentré dans sa zone Non ça ne s'est pas passé Ah merde je crois que j'ai sauvegardé Il y avait un bon moment par contre Pas grave On fait les petites missions Tranquillou Après c'est vrai que bon Techniquement J'ai plus la pression de la partie gestion de campagne Donc en vrai on s'en foutait complètement Ah putain Je m'étais mis là D'accord ok j'étais encore là Quand je s'est regardé Bon Du coup on va tester la L'autre stratégie Quoi tu vas aller par ici J'espère qu'on a de la vision Quoi tu vas lâcher ta mitrailleuse parce qu'au final Allez On va regarder si on a la portée avec notre petit obusier là Alors Qu'est-ce qu'il a comme porté ? Eh ouais non C'est naze C'est complètement naze Ok tant pis On aura tenté Alors on va en voir Un là-bas On va à Je t'ai entendu parler, sir. Je друзais. Et nous voir qui nous flanquons ici. on prend quelques tirs, il y en a encore un qui nous flanque on va le charger à la baïonnette elle est dans le dos de l'autre là tu ne le vois pas là ? ah tu ne le vois même pas on va plutôt du coup par ici on est ici, tu flanqueras comme ça toi tu vas plutôt te préparer à tirer par là-bas il faut que tu te fasses le grenadier ici c'est pareil on est dans la zone de tir en plus ok c'est bon on va attendre la fin de la rafale attendu ici on allume là là ça se passe comment ? ok il y a le renfort qui arrive ah putain votre tir relance une grenade vous êtes sérieux ? vous êtes sérieux quoi ? c'est clair c'est pas tout on est censé défendre cette zone, notre type peut bien voir allez on soigne et on trace j'ai du refaire, on va aller vite le renfort il est dans la zone de tir en plus il est dans la zone de tir en plus non on est dans la zone de tir en plus c'est assez magnifique mais on est d'accord il nous a voulue Ah oui, on a pas suffisamment... Ah oui, on a un plan dans sa visite du coup, ok. Toi tu viens là, toi tu viens là, nous devons être ici, vas-y toi, déploie. Je vais chercher un petit peu de drape de munitions, c'est mieux passer au niveau de munitions, un peu mieux passer au niveau de munitions. Allez, c'est pareil pour les autres là, il fallait qu'on arrive par ici, en avant, on va par là. Bon, faut qu'on reste concentré, parce qu'en vrai il était même pas mort quand j'ai géré l'assaut là, c'était vraiment juste le réflexe du maire de faire le soigner, etc, a fait chier, alors qu'en vrai on avait complètement ce que ça allait pour. On se met un peu en fufu, on fait le tour des rigolos, on va essayer de se le faire à la baïonnette, le dernier, pour éviter de viser des balles, si on peut, s'il est toujours dans le bon sens, ouais, c'est bon, toujours dans le bon sens. Lui, ils sont loin là, ils nous voient pas, ah putain, le sniper nous voit, intéressant ça, donc il faut qu'on se barre du coup, par ici, par ici. Un coup de couteau, un coup de couteau. Ok, et du coup, l'autre là-bas, s'il est toujours en train de nous voir, on va se mettre là au cas où, s'il s'approche, là ils nous voient là. Et du coup, il y avait des péons là-bas, normalement. C'est pas idéal, c'est ton placement, il est plutôt là. On va voir qu'est-ce qu'il nous détecte. Il y avait la merde qui tient dans le char là. Ok. Vu qu'il ne regarde pas, je peux aller le défoncer. Alors là, il y a une mission. Il n'y a pas un autre look là ? Il me semblait bien. Bon, il faut qu'on avance, mais attention à la mitrailleuse, cette fois. C'est vraiment. Avant, chargé. Ah il y a la queue de réparation, excellent. Alors les francs bien, parfait. Je vais laisser s'occuper du reste. Ok, on va réparer le char, ça ne mangera pas de pain d'avoir un petit char bonus. Les blancs ont déjà été méfiés en face à nous, ça ne change pas non plus. Vas-y, répare le char. Est-ce qu'il peut passer le char ? La question, parce que si ça se trouve, avec les saloperies sur le chemin, il ne va même pas pouvoir passer. C'est sûr, avec un char léger, on est vachement plus invincible. Prépraveni. Skryem sa. Vachement plus lent aussi. Ok, passe par le pont ou pas, ça me permet tout à fait moi. Pas de soucis avec ça. Les ennemis derrière nous là ? Ah, c'est des loups. Par là, pour être sûr de ne pas être gêné. Ne pas agro-débilement. Alors ici, on a un truc de soie. Et ils ont du... Ils ont du char. Tant qu'à faire, on va sortir lui et aller se soigner là. Là, il y a un obusier. Des trucs un peu en ruine. Là, ils sont en train de s'occuper de ce petit monument. Voilà, sors. Rassoumis. Rentre. Alors, ça me pose à chaque fois quand il y a des assauts là. J'arrête. Je sors de la pose, on va dire. Toi. À l'invée. De la pose. Je suis venu à la tête. C'est bon. Je suis venu à la tête. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ah ! Ok. Vache rosskazi? Pod la rosskazu. Rosskazi? Rozumim. Somme tu. Ok, ils ont vu quelqu'un. Effectivement. On va pas sortir la mitrailleuse parce que ça sert à rien. Par contre. Faut que tu tires sur ça. Allez, 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 allez. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme couverture correcte? Pas des masses. On peut prendre cette part là. On va les flanquer. On va les flanquer. Hop. En arrière. Y'a la mitrailleuse et euh... Canon là. Vache rosskazi? Cri msa. Ah non. C'est parfait, c'est ça. quand on a dit que nous sommes en train de se battre, nous avons pensé qu'on les a vraiment 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 en train de se battre ça va les mecs ils sont tranquilles oui tout ça pète le teuf Exactly pète je te le écoute ok tu vas chercher ça on va avancer avec le char jusqu'ici je suis créé oui Alors là-bas il y a une petite tour de guet, et c'est mou, il se recrie, et il se recrie Il y a encore du monde, mais globalement c'est du léger, avec 2-3 conneries pour aider Vous pouvez voir un sniper non ? Ah non c'est vraiment de la milice, ok ok c'est de la milice, alors étudier un peu le terrain, ici un peu de couverture, ici un peu de couverture, si on peut attendre cette zone c'est quand même pas mal Il ne voit pas jusqu'ici, donc go Là ça donne quoi, il nous tourne tous le dos ? Ah non oui, voilà, lui il voit cette zone, ok très bien L'objectif c'est pour être de les attirer les deux péons là, avec l'aide d'un petit char de Bonalois Tout à l'heure tu le voyais, et là tu ne le vois plus, je fous de ma gueule Et donc par là, toi, vu la grosse masse de troupes par là-bas, j'écoute ta mitrailleuse par ici Oui, viens là! Eh, oui! Hum, à m'autres m'ont déce m'ontdrové. Ah, oui! Ah, le m'ont déce. Ah, c'est bon! C'est bon. C'est bon ça, il a c'est bon d'un petit char. Ah, c'est bon d'un petit char. Ah, ça va, c'est bon! Ah, c'est bon d'un grand par ici. C'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon côverture. Ah, c'est bon qu'on ! Ah, c'est bon d'un petit char. C'est bon ! Je ne sais pas pourquoi il est blessé, je ne l'ai pas vu blessé. En fait, il a été blessé parce qu'il a refusé de dire aux autres qu'il était blessé. Ok, sympathique. Et bien voilà toute l'histoire, ça peut paraître incroyable mais on était vraiment doués. Excellent. Donc on a réussi ce défi, je ne sais pas c'était quoi l'autre du coup. Aider la recrue des blancs. Ok, je n'ai pas vu de recrue des blancs. On n'a pas visité toute la map. Donc après on aurait la santé des ennemis est doublée, le mode silencieux est désactivé. Toutes les compétences sont désactivées. Les abris sont désactivés. Waouh. Et terminer la mission en 15 minutes. Bon, comme je disais, je ne pense pas les faire mais il y a l'idée. Ici on a les paladins avec Vera qui nous avait fait une petite désertion. Trois fusillés level 3 et un secouriste level 5. Ok. Ici deux mains gauches. Que des mecs avec des malus. Ok, level 2 en plus. Et ça c'est explosif. Waouh. Quatre grenadiers level 5 et bisous quoi. Par contre ils sont équipés de fusils en deux seulement. Et la frappe d'artillerie sera disponible en plus. Ok, ça c'est vraiment la mission pour avoiner tout ce qui passe quoi. Ok, bah du coup on va arrêter là ce premier épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message, à me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Ciao ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501